Katia est franco-algérienne, une double nationalité dont elle est fière et qu'elle souhaite transmettre à son futur enfant. Alors lorsqu'on lui parle du projet de déchéance de nationalité, elle ne cache pas son amertume. On a grandi ici, on va sentir que nous sommes des étrangers en France. A Aubervilliers, ville très cosmopolite de Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de binationaux. Certains nés à l'étranger, d'autres en France, comme Hakim. « Napoléon Bonaparte nous a donné le droit d'être français en 1832 et on en a marre qu'on nous explique ce que c'est la France. La France, on la connaît. » Cette déchéance de nationalité ne concernera que les binationaux reconnus coupables de terrorisme. Mais pour Fathia, cela reste une injustice. « Pourquoi un Français de pure souche qui commettrait un attentat, on ne lui enlèverait pas sa nationalité ? Pourquoi un franco-algérien ou un franco-marocain, pourquoi on lui enlèverait ? » Moi, je pense que c'est encore de la discrimination. La discrimination, c'est aussi ce que dénonce SOS Racisme. L'association a lancé une pétition en ligne pour protester contre cette mesure. « Ça fait plusieurs années que dans notre pays monte une suspicion extrêmement forte. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau dans le débat public, mais c'est quelque chose qui s'affirme avec beaucoup de force. » En France, plus de 3 millions de personnes possèdent une double nationalité. « C'est quelque chose qui s'affirme avec beaucoup de force. » Merci.